Bonjour, je vous propose de travailler sur les limites et dans cette vidéo je vais m'intéresser à la levée de la forme indéterminée plus l'infini moins l'infini pour un polynôme. Travaillons sur un premier exemple, soit f défini sur r par f de x égale 2x au carré plus 3x moins 1 et je me propose de calculer, enfin d'étudier la limite de f en moins l'infini et en plus l'infini. Alors ce qu'il faut savoir c'est que lorsque vous êtes sur un travail de limite, la première des choses que vous avez à faire c'est de faire une recherche mentale. Si cette recherche mentale ne vous conduit pas à une forme indéterminée, vous allez détailler vos différentes limites, les agencer correctement et vous trouverez le résultat assez simplement. Si vous obtenez une forme indéterminée, alors qu'est-ce qu'on appelle forme indéterminée ? Il y a quatre formes indéterminées, et bien c'est lorsqu'on obtient plus l'infini moins l'infini pour une somme, on ne peut rien conclure de manière générale et il va falloir travailler au cas par cas. Quand on obtient 0 fois plus ou moins l'infini pour un produit, et lorsqu'on obtient plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini pour un quotient, ou alors 0 sur 0 pour un quotient. Lorsqu'on obtient une forme indéterminée, ça ne veut pas dire que la limite n'existe pas, ça veut dire que pour l'obtenir, il va falloir transformer l'écriture de f2x. Et comment on transforme l'écriture de f2x ? Il y a des cas particuliers de type de fonction pour lesquels on a un procédé qui fonctionne et qui fonctionne à tous les coups. Et on va voir que pour les polynômes, ça va être le cas. Donc ici, je vais travailler, je vais faire une recherche mentale en moins l'infini. Donc là, je considère que ma feuille est un brouillon, et je vais venir prendre chacune des composantes de cette fonction et voir comment elle se comporte. Donc 2x², lorsque x tend vers moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc là, on est sur un travail d'ordre de grandeur. 3x-1 qui est une fonction affine, lorsque x tend vers moins l'infini, cela va tendre vers moins l'infini. Hop, zut, j'ai une forme indéterminée et la forme indéterminée plus l'infini moins l'infini. Donc je vais voir tout à l'heure comment je gère cette forme indéterminée. En plus l'infini, en plus l'infini, donc 2x² plus 3x-1, comment cela va se comporter ? 2x², ça tend vers plus l'infini. 3x-1, ça tend vers plus l'infini aussi. Entre les deux, il y a un plus, donc là, aucun souci. Eh bien, en plus l'infini, la limite va être plus l'infini. Alors bien évidemment, je ne peux pas rédiger de cette façon-là, il faut que je rédige correctement. Donc le plus court, c'est de faire plus l'infini en premier. Donc je vais le faire en plus l'infini. Donc la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 2x², donc je passe en revue exactement comme je l'ai fait tout à l'heure, mais en l'écrivant correctement. c'est égal à plus l'infini. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 3x-1, eh bien cela donne plus l'infini. Et donc par somme, la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, ne pas oublier sous l'im, eh bien vers quoi vous faites tendre x, eh bien la limite de f de x sera plus l'infini. Voilà. En moins l'infini. Donc en moins l'infini, on a une forme indéterminée, qui est la forme indéterminée plus l'infini moins l'infini. Comment va-t-on lever cette indétermination ? Et le procédé que je vais utiliser ici va marcher à tous les coups, dès que vous avez cette forme indéterminée, et dès que vous avez un polynôme. Eh bien l'idée va consister à factoriser le polynôme par sa plus haute puissance. Donc ici, la plus haute puissance, c'est x². Donc on factorise par x², alors c'est une factorisation un peu étonnante par rapport à la façon dont on factorisait auparavant. Donc x², facteur de 2, plus 3x sur x², qui donne 3 sur x, et moins 1 sur x². Si maintenant on regarde ce qui se passe, ce morceau-là, eh bien en plus l'infini, il tend vers 0. 3 divisé par, pardon, en moins l'infini, 3 divisé par un nombre extrêmement grand en valeur numérique mais négatif, eh bien ça tend vers 0. 1 sur x², ça tend vers 0 aussi. Tout le crochet ici va tendre vers 2. Ce morceau-là va tendre vers plus l'infini. Et la multiplication de plus l'infini par 2 va tendre vers plus l'infini. Alors là c'est pareil, je ne peux pas rédiger comme ça. Il faut que je le fasse correctement. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de 3 sur x, c'est égal à 0. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 1 sur x², c'est égal à 0. Je pourrais rajouter la limite de 2 lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à 2, puisque 2 ne dépend pas de x. dont par somme, la limite de tout notre crochet lorsque x tend vers moins l'infini, donc en fait c'est plus long à écrire qu'à rechercher, moins 1 sur x², tout ça, ça tend vers 2. Donc la limite est égale à 2. On vient coller à ça la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x². Alors ce qui va être important dans votre agencement, c'est votre disposition sur la feuille. Vous voyez que là, je peux bien gérer correctement les choses. et donc par produit, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à plus l'infini. Pardon, j'ai oublié d'écrire ici plus l'infini en parlant. La limite est égale à plus l'infini. Voilà pour cet exemple. Je vais faire un autre exemple pour vous montrer que ce qu'on a vu sur les polynômes du second degré, et bien ça marche aussi sur un polynôme de degrés plus important. Alors ici, on travaille sur moins x³ plus x² moins 5x plus 4 et on recherche la limite en moins l'infini en plus l'infini. Donc je vais faire comme tout à l'heure, une recherche mentale. Donc ça, on prend un brouillon et puis on regarde ce qui se passe pour voir s'il y a forme indéterminée ou pas. Parce que s'il n'y a pas de forme indéterminée, ce n'est pas la peine qu'on aille transformer l'écriture de f de x. Alors, je vais commencer en moins l'infini. Donc en moins l'infini, alors moins x³, donc x³, ça tendrait vers moins l'infini, avec le moins qu'il y a devant, ça va tendre vers plus l'infini. x², ça tend vers plus l'infini et moins 5x plus 4, et bien ça va tendre vers plus l'infini. Donc super, je n'ai pas de forme indéterminée, ça veut dire que là, je vais pouvoir rédiger limite lorsque x tend vers moins l'infini. de moins x³, c'est égal à plus l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini. De x², c'est égal à plus l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini. De moins 5x plus 4, c'est égal à plus l'infini. et donc par théorème sur la somme, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f², c'est égal à plus l'infini. Voilà, ce qui serait confirmé par la courbe surcalculatrice si on va la regarder. En plus l'infini, je fais ma recherche mentale, encore une fois, et donc je vais réécrire. Donc ça, ça se fait sur brouillon pour voir s'il y a problème ou pas. Et donc problème, c'est une forme indéterminée. Moins x³, ça tend vers moins l'infini. x², ça tend vers plus l'infini. Hop, c'est pas la peine de continuer. Mais j'ai déjà une forme indéterminée. Donc comment je vais lever cette indétermination ? Eh bien, on a une technique qui nous dit que on va mettre la plus haute puissance en facteur. Donc la plus haute puissance, c'est x³, facteur de moins 1 pour retrouver tout à l'heure par développement, moins x³, plus x² sur x³ qui donne donc 1 sur x, moins 5x sur x³ qui va donner moins 5 sur x² plus 4 sur x³. Si on regarde rapidement est-ce que ça marche ? Parce que c'est pas la peine de tout rédiger si jamais ça ne fonctionnait pas. Ça, ça tend vers 0, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc tout le crochet va tendre vers moins 1. Ça, ça tend vers en étant plus l'infini, plus l'infini et plus l'infini multiplié par moins 1. ça va tendre vers moins l'infini. Donc ça fonctionne. Et il ne reste plus qu'à rédiger la limite lorsque x tend vers plus l'infini. 2 moins 1 c'est égal à moins 1. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x c'est égal à 0. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 5 sur x² c'est égal à 0. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4 sur x³ c'est égal à 0. Donc, par somme, alors là pour aller un petit peu plus vite je n'écris pas par somme mais faites-le correctement lorsque vous rédigez pour votre professeur de mathématiques. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de tout ce crochet moins 1 plus 1 sur x moins 5 sur x² plus 4 sur x³ hop, cette limite elle vaut moins 1. On vient agencer ici le facteur x³ qui était là devant. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de x³ ça tend vers plus l'infini. Cette fois-ci on est sur un produit donc attention à bien repérer le calcul que vous êtes en train de faire. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f²x c'est égal à moins l'infini. Et voilà comment on a levé cette indétermination. Donc, pour les polynômes lorsque vous travaillez en plus l'infini ou en moins l'infini et qu'il y a la forme indéterminée plus l'infini moins l'infini et bien comment vous levez cette indétermination c'est en factorisant par la plus haute puissance et ça marche à tous les coups. Voilà pour ça. Je vous dis à très bientôt pour d'autres exemples de levées d'indétermination. A bientôt. Au revoir.